C'est une prépa qui m'a évidemment marqué. Des tentatives de suicide, des AVC. C'est pas que je me désolidarise, mais une fois que c'est fini, que c'est plus entre mes mains. Bon, après, si les gens décident de se moquer, c'est leur choix, en fait. J'ai reçu le scénario et tout de suite, j'ai été touché, mais en plus par tous les personnages. J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. C'était ça la beauté du geste de ce film, c'est que c'est assez universel et intemporel. On me propose ça, j'ai vécu comme une grande chance. C'est un film aussi d'acteur, c'est-à-dire qu'il y a François Civil qui est impressionnant dans ce film. Écoute, je lis ce scénario qui me bouleverse. Ferme la dernière page, je me souviens que j'ai une sensation de vertige sur la fragilité de notre monde. Et ça, pour un acteur, c'est une bascule énorme, en fait. Le scénario était fragile, il y avait des maladresses. Donc il y avait un peu une notion de vide, mais qui en même temps me parlait complètement. Et où il y avait plein de sujets un peu sociétals qui surgissaient derrière, mais sans jamais être brandis. Et du coup, j'étais un peu estomaillé, d'un rôle aussi dingue. Et il me dit juste, si ça te va, on fait juste des essais costume, maquillage un petit peu. Il y a les photos, elles sont sur internet d'ailleurs. Et on a fait ces premiers essais un peu plus poussés, mais je trouve ça absolument brillant. C'est la première fois que j'ai assumé un casting de dire, j'ai peur, parce que je veux trop avoir ce rôle. Et dans les essais, il y avait écrit psychotique. Et après, je pense qu'on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'elle soit hyper sincère, en fait. Et au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ah, mais les gens, ils vont se moquer d'elle. Est-ce qu'on se moque des gens en faisant ça ? Parce que moi, ce qui me bouleverse chez elle, c'est qu'elle n'a pas la forme, mais qu'elle a complètement le fond. C'est la fille la plus brillante de la maison. C'est elle qui a compris ce qui se tramait, etc. Juste personne ne l'écoute parce qu'elle a quelque chose d'un peu de cyborg, quoi. J'ai adoré ce personnage, en fait. On sait qu'on a devant nous un truc qui ne passe pas souvent, tu vois, dans les mains d'acteurs. Et on essaie de servir le truc le mieux possible. Et je le voulais trop ce rôle. J'avais adoré le scénario. Je le trouvais assez brillant, très fantaisiste. Et d'un coup, ça a ouvré un pont, je trouve, entre le cinéma et le réel, qui était hyper précieux et puissant. Et puis mon personnage, je la trouvais extrêmement digne et courageuse. Et je me suis dit, j'ai trop de chance. Là, je me dis, en fait, il y a des gens de mon âge qui ont envie de raconter des histoires, qui me ressemblent plus. Donc, ça m'a vraiment donné un élan super fort. Et puis après, sur le parcours du personnage, il y avait presque une trajectoire de tragédie, en fait. C'est une prépa qui m'a évidemment marqué. Des tentatives de suicide, des AVC, des trucs comme ça, quoi. Mais de mon point de vue, si tu veux, je me souviens à peu près ce que ça raconte, mais je ne me souviens plus du film. Mais par contre, l'expérience de tournage, ça a été très fort, quoi. Et il faut qu'on essaye de se donner au maximum pour qu'on y croit et pour que ce soit immersif et pour que tout ce don à quoi on a rêvé paye, quoi. C'était génial. C'était génial. C'est vraiment un film que j'adore. Je me suis rendu compte que je venais de vivre un truc super important, quoi. Parce que c'est le pari. On sait qu'on fait un film qui est beaucoup basé sur le côté épique. Et si ça, c'est pas au rendez-vous, c'est dommage. J'ai bien aimé ça. J'arrivais à trouver une cohérence dans des mots très longs qui n'en finissaient pas. Mais j'arrivais quand même à me repérer à peu près. Donc, c'était pas un problème. Et il y a des langues plus ou moins agréables, je pense, à jouer. Mais c'est plus proche du français, en fait. Et j'ai trouvé dans les rythmiques et dans la logique de la langue. Mais j'ai bien aimé ça. En effet, c'est un truc très complexe. Donc, il a fallu décortiquer. Il y a des scènes de litanie verbale, tu vois. Où c'est cryptique, en fait, ce qui se dit carrément. Et moi, j'arrive pas à dire des trucs que je comprends pas quand je suis acteur. Donc, ça a été long de passer le truc en revue pour essayer de comprendre ce que je raconte d'abord. Et ensuite, de le jouer. Et puis après, c'était vraiment particulièrement très bien écrit. Donc, c'était vraiment une expérience. Je pense qu'au début, j'ai tout savonné. Enfin, c'est sûr. Mais en fait, petit à petit, voilà. Il fallait que j'y croie moi, quoi, déjà. Donc, moi, je me suis mis à y croire. Et tu vois, on a trouvé un endroit où la prise de risque était mesurée, finalement. C'est pas que je me désolidarise parce que je suis toujours très content et fier d'avoir vécu les expériences que j'ai vécues. Mais une fois que c'est fini, que c'est plus entre mes mains, bon, mon avis sur le film, il importe assez peu, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, franchement, avant chaque film, j'ai peur. Je me dis, peut-être que ce sera le dernier, ou ça passe, ou ça casse. Après, si les gens décident de se moquer, c'est leur choix, en fait. C'est après que tu te rends compte que t'as pris des risques. Sur le coup, t'es dans le processus créatif et tout. Et tu te dis que c'est que des pures idées. Mais bon, il faut faire le métier pour ça, quoi. Il ne faut pas faire le métier pour le public, quoi.